Vous en avez marre de votre baignoire et vous souhaitez lui dire au revoir au profit d'un espace douche élégant et confortable ? C'est possible et pas si compliqué. On voit tout de suite trois super solutions. Changer sa baignoire, c'est bien. Mais comment ? Avec Espace Obad, on a deux, trois solutions sous le coude. Je n'en dis pas plus et je passe aux détails. On y va ? Alors dans une douche, on retrouve trois éléments. Le receveur, la paroi de douche et la robinetterie. Ce sont eux qui vont voler la place à Bois de baignoire. Alors mieux vaut les connaître pour créer un coin douche adapté et surtout agréable. Le receveur de douche. Dans le monde de la salle d'eau, la diversité est de rigueur parmi les receveurs. Il existe différentes solutions pour assurer la création de salles de bain capables de convenir au plus grand nombre. Parmi ce large choix, je vous présente le receveur à poser. Il s'installe facilement sans gros travaux en se plaçant directement sur le sol. Il est un peu surélevé par rapport au sol, mais il a le luxe d'être antidérapant. Le receveur à carrelé s'aligne avec le revêtement de sol de la salle de bain. Du coup, on le retrouve beaucoup dans la création de salles de bain PMR. Il est élégant, mais il demande beaucoup de travaux de maçonnerie. La chape doit être décaissée pour créer un caniveau. Ensuite, il faut couvrir le receveur d'une mosaïque ou d'un carrelage. Bon, si le sol ne peut pas être cassé, vous pouvez toujours partir sur un receveur extra plat. Je vous conseille quand même de confier ce projet à un professionnel. Et justement, vous pouvez en sélectionner sur le site Guide Artisan. Le receveur à encastrer possède une installation délicate lui aussi. Il faut casser le sol pour prévoir un renforcement dans lequel on peut masquer l'évacuation. Il reste visible pour mieux diffuser son charme, parce que croyez-moi, il est tout aussi élégant et conseillé pour une douche à l'italienne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo sur les douches à l'italienne. Vous trouverez plein d'informations complémentaires à celles-ci. On passe au deuxième élément, la paroi de douche. Avec ou sans porte, mobile ou fixe, elle vous aide à créer un coin de douche imperméable. Elle est parfaite pour protéger le reste de la pièce des éventuels débordements et éclaboussures. Généralement, la paroi de douche s'habille d'un verre trempé ultra solide, d'une épaisseur de 8 à 10 mm, pour vous aider à conserver un maximum de luminosité. Sachez que la porte de douche peut être pivotante, battante ou encore coulissante. Le choix ne manque pas, alors laissez libre cours à toutes vos envies d'aménagement. La robinetterie. Vu que vous avez dit au revoir à votre baignoire et à votre robinetterie, il faut donc reprendre de zéro. Dans la douche, vous pouvez craquer pour différentes solutions, allant du mitigeur avec barre de douche à la solution dédiée à l'installation d'une douche encastrée. Sachez tout d'abord qu'il existe deux types de robinet que l'on connaît tous. Premièrement, le robinet mélangeur, qui donne un style rétro à la salle de bain avec ses deux manettes. Il y a aussi le robinet mitigeur, plus moderne. Il existe en version robinet thermostatique pour un meilleur contrôle de la température. Nous venons de le voir, le robinet se modernise et il a maintenant ses propres accessoires pour vous simplifier la vie. On fait confiance au limiteur de débit, à l'adoucisseur d'eau et bien plus encore. La diversité est au rendez-vous. Les salles de bain minimalistes peuvent craquer pour une colonne de douche avec tablette, telle que la drop shower de Painey. Comme ça, on évite d'encombrer la douche et de glisser sur les bouteilles de shampoing. Tandis que les salles de bain en quête de modernité peuvent compter sur la colonne de douche noire ultra tendance. Je peux vous citer par exemple Calédonia Noire de Ramon Solaire. Super. En parlant de colonne, il y a aussi la solution personnalisable Clivia de Vigour où vous pouvez choisir la forme de la tête de douche qui peut être carrée ou ronde. Pour encore plus de style, vous pouvez aussi miser sur un produit tel que Rain Shower Smart Active de Groé qui est une tête de douche ronde à encastrer. Bref, vous l'aurez compris, toutes les folies sont permises. Pour faire un choix, tenez compte des caractéristiques esthétiques puisqu'en termes de design, cette catégorie d'équipement n'est pas en reste. Il existe des robinets vintage, des solutions contemporaines et bon nombre de couleurs ou encore de formes. Installer une douche avec un receveur. Pour remplacer la baignoire, on commence par la douche équipée d'un receveur. Si vous ne la connaissez pas encore, sachez que cette solution va beaucoup vous plaire car elle propose un bon nombre d'avantages. D'abord, un excellent rapport qualité-prix. Elle est accessible à tous les budgets puisqu'elle se décline en un large panel de compositions comme nous avons pu le voir plus haut avec les différents choix de receveurs de robinets ou encore de parois. Ce type de douche s'adapte aussi à toutes les tailles de salle de bain. Elle est très compatible et donc facile à poser. Un aménagement avec peu de travaux. Contrairement à la douche à l'italienne, la douche avec receveur est beaucoup plus facile à poser. On vire la baignoire, on place le receveur, on le fixe et le tour est joué. Pas de gros travaux, juste du bonheur. Une douche pensée pour les seniors. Ce qu'il y a de bien avec cette solution, c'est sa capacité à convenir à tous les âges. Pour les seniors, les vieux jours riment avec une perte de mobilité. Alors mieux vaut opter pour une douche avec receveur bien équipée plutôt qu'une baignoire à enjambé. D'autant que vous pouvez aussi opter pour un siège mural rabattable et des poignées de maintien. Une solution personnalisable. La douche avec receveur n'est pas seulement une bonne idée pour remplacer une baignoire. C'est aussi une solution décorative personnalisable. Vous pouvez choisir le style du receveur, couleur, forme, matière, de la paroi, de la robinetterie, mais aussi des revêtements qui viendront s'installer sur le mur. S'il y a des atouts, il y a aussi de petits inconvénients. La douche avec receveur remplace la baignoire avec brio. Mais bien qu'elle soit personnalisable, son choix de couleur est relativement limité. De toute façon, on ne va pas installer un receveur orange ou bleu. Du moins, c'est rare. Ah ben si, ça exige chez B2. Avec le receveur B2R disponible en 19 couleurs. Alors si vous aimez la solution du receveur extra-plat, sachez que je vous comprends. C'est un choix esthétique et design. Seulement, ce type d'aménagement demande plus de travaux, puisqu'il s'accompagne d'une évacuation d'eau encastrée dans le sol. Si vous souhaitez reprendre l'évacuation existante de votre ménoir, il existe le receveur surélevé. Il vous permet d'éviter les gros travaux. Hum, vous hésitez ? Restez avec moi, on va voir une petite sélection de receveurs. Vous aimez les designs dédiés à la discrétion et capables de se fondre dans la décoration ? Laissez-vous tenter par origine. Ces finitions sont travaillées pour se faire toutes petites, afin de laisser la vedette à l'ambiance. Le petit plus, un caniveau large et élégant pour une évacuation rapide. Pour les passionnés de luminosité, il y a Smart Quiz, un receveur ultra-artistique comparable à une œuvre d'art sur le sol. En plus, il peut s'associer aux meubles de la salle de bain, également disponible avec des finitions reprenant les mêmes formes géométriques. Une aubaine pour créer une harmonie dans la déco. Jamais de sans trois, alors j'ai choisi le receveur Replay, dispo en coloris et tailles différentes. Il convient donc à tout le monde, notamment à l'aménagement de salle de bain PMR. Créer une véritable douche à l'italienne. Cette fois, on se tourne vers la douche à l'italienne. Elle est spacieuse, moderne, élégante. C'est une idée attirante, mais surtout un aménagement tendance. Elle est ultra-design parce qu'elle s'équipe d'un receveur extra-plat ou encore d'un receveur à carrer qui s'encastre dans le sol. Résultat, l'accès à l'espace douche est fluide et agréable. Du coup, ce type de douche s'avère parfait pour l'aménagement d'une salle de bain PMR ou encore l'adaptation d'une salle de bain aux personnes âgées. La douche à l'italienne, c'est la chouchou du moment. Elle vous donne l'occasion de dire au revoir à votre baignoire avec élégance. Elle est très décorative parce qu'elle joue la carte de la modernité. Qui dit douche à l'italienne, dit personnalisation. Puisque contrairement aux autres solutions, elle demande votre attention pour le choix de chaque détail. La couleur des carreaux ou des panneaux qui vont habiller le mur, les finitions de la paroi, le choix de la taille du receveur ou encore le design de la robinetterie. Vous pouvez absolument tout définir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la surnomme la douche sur mesure. Bien qu'elle soit très en vogue, la douche à l'italienne n'échappe pas à quelques désavantages. Justement, les voici. La douche à l'italienne, caractérisée par cette notion de sur mesure, a forcément un certain prix. Après avoir retiré la baignoire, il faut décaisser la chape en béton qui vous sert de plancher. Pourquoi me diriez-vous ? Et bien simplement pour que la plomberie se cache dans le sol et les murs. Ainsi, sous le receveur, on retrouve l'évacuation, comprenant une bonde et un raccordement au tuyau. Pour nicher tout ce petit système, il faut nécessairement casser le sol. Chose que seul un professionnel est en mesure de réaliser. Une douche où tout est encastré, c'est beau. Mais parfois, ça peut devenir compliqué. En cas de fuite ou de problème d'étanchéité, on doit forcément casser pour réparer. Encore une fois, je ne saurais que trop vous recommander d'aller sur le site Guide Artisan pour trouver un pro qualifié et certifié loin de chez vous. Comme ça, en cas de problème, vous êtes protégé et vous profitez d'une garantie décennale. Enfin, je vous parle plus en détail de la douche à l'italienne dans une autre vidéo. Retrouvez le lien juste en dessous. Poser une cabine de douche complète Enfin, en guise d'ultime solution, je vous propose la cabine de douche. Mais pas n'importe laquelle. Une cabine modernisée pour créer une salle de bain stylée. Une idée tout en un pour dire adieu à la baignoire. Il y a la cabine de douche Brooklyn Factory qui, comme son nom l'indique, surfe sur un style loft. Elle ressemble à une verrière d'intérieur et à l'un petit plus, une porte coulissante très pratique. Véritable solution clé en main, la cabine de douche est une très bonne idée pour remplacer rapidement votre vieille baignoire. Il suffit de l'acheter, de la poser, puis de la raccorder et de la fixer. Ensuite, à vous les douches relaxantes. Je vous l'ai dit, c'est une solution tout en un. Résultat, pas besoin de vous prendre la tête puisque la cabine de douche est une douche intégrale. Avec la cabine de douche, vous pouvez économiser le coût de l'installation. La pose est tellement simple que tout le monde peut le faire. Toutefois, même si c'est accessible, n'oubliez pas que la salle de bain est soumise à des normes très précises. Il faut respecter certaines distances entre les équipements et surtout poser l'ensemble minutieusement pour obtenir de jolies finitions. Facile à poser, complète et moderne, la cabine de douche apparaît comme la solution idéale. Toutefois, je le rappelle, elle a aussi des inconvénients. Quand vient le moment de poser une cabine de douche, il est inutile de changer les revêtements. Cette dernière se pose contre le mur sur le sol, alors forcément, vous devez enjamber une petite marche pour y accéder. Bien qu'elle se soit modernisée au fil du temps, la cabine de douche reste une solution tout prête et ça réduit le champ des possibilités. Vous pouvez trouver chaussures à votre pied, mais vous ne pourrez pas changer les éléments par la suite. Trois solutions pour dire adieu à la baignoire et transformer votre salle de bain. Il ne reste plus qu'à faire votre choix. Pour ça, vous pouvez compter sur l'outil Ma salle de bain tout compris. Pour connaître le prix de votre projet salle de bain, pose incluse. Type de douche, robinetterie et équipement sanitaire, tout est dispo pour vous aider à créer et estimer la pièce de vos rêves. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Mais rassurez-vous, plein d'autres encore vont arriver, c'est promis. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à bientôt pour d'autres astuces déco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada